Les essentiels du bassin depuis le centre-ville de Marche Primes avec Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de créer une magnifique boutique il y a un peu moins de deux mois. Vous êtes artisan chocolatier. D'abord description de cette magnifique boutique parce qu'on peut vous voir à l'action en train de fabriquer vos chocolats. C'est ça, en fait l'idée c'était d'avoir un laboratoire ouvert sur la boutique, ce qui permet moi de voir les clients quand ils rentrent et donc du coup de me détacher pour aller en vente et permettre de donner confiance aux clients, de voir comment c'est réalisé et voilà. Essayez d'écrire justement votre belle boutique avec d'abord les bonbons qui marchent très bien. Oui, alors on a une vingtaine de sortes de bonbons de chocolat, donc des ganaches, des pralinés, des caramels avec plusieurs formes et couleurs différentes et après on a des gammes un peu plus classiques avec des tablettes, des oursons guimauves, des nougats, des amandes enrobées et après forcément la gamme de Noël qui arrive là. Avec notamment le calendrier de l'Avent. C'est ça, exactement. Et puis alors vous avez une décoration aussi aux couleurs de Noël ? Oui, c'est ça. L'idée c'est de faire vivre aussi la boutique et donc de la mettre aux couleurs du jour en fonction des saisons, en fonction des événements. Alors il y a beaucoup de petits lutins ? C'est ça et des petits pères Noël aussi. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ici ? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus ? Les oursons guimauves fonctionnent très très bien et après forcément les tablettes sur des petits prix donc c'est ce qui fonctionne le mieux. Tablettes avec différentes arômes, chocolat blond, chocolat blanc, chocolat noir. C'est ça et après on a aussi des un peu plus gourmandes qui sont fourrées soit aux pralinés, soit au caramel ou avec des fruits secs et fruits confits. Alors comme les fêtes de fin d'année approchent, pour tous les amoureux du chocolat, on va pouvoir vous retrouver dans différents marchés de Noël, notamment dès ce week-end ? C'est ça, ce week-end on sera au marché de Mios qui est sur trois jours, donc vendredi en nocturne et après samedi dimanche toute la journée. On sera également sur le marché Noël de Marche Primes qui aura lieu samedi et après on sera un peu plus tard sur celui de Biganos. Biganos à la mi-décembre ? C'est ça. Alors quelles sont vos envies pour l'avenir ? Parce que je présume qu'on a déjà dû vous demander si vous faisiez des ateliers ? Oui c'est ça exactement, donc pour l'instant on y réfléchit parce que ça demande pas mal d'organisation, donc à voir quel public on accueille, combien surtout, et voilà. Et alors on va conclure avec les horaires d'ouverture ici, c'est non-stop ? C'est ça, en fait l'idée c'est d'avoir une plage horaire assez large où tout le monde puisse s'y retrouver, c'est-à-dire les gens qui travaillent, donc l'ouverture 8h30, ouvert en continu, donc pas de fermeture entre midi et deux, et fermeture à 19h30. Mais ça fait quand même des sacrées journées ça Stéphanie ? Un petit peu. Bravo en tout cas, votre boutique est magnifique, donc une adresse qui va devenir essentielle pour tous les amoureux du chocolat et pour tous les adeptes également de belles couleurs. Franchement, votre boutique est magnifiquement décorée. Merci beaucoup. Rien que pour ça, il faut venir vous voir. Merci. Avec plaisir, bonne journée. Merci vous aussi.